Donc c'est Philippe Taquet qui vous fera, qui revémorera tous les souvenirs de cette raison avec lui. Il y a 40 années, vous êtes entré dans la carrière avec Pierre, Pioche, Fell, Durin, Marteau et Truel, avec de la colle, la toile de jute et quelques rouleaux de pécu dans la carrière de mouleur, préparateur, alors que votre aîné y était encore. Nous nous connaissons depuis des millions d'années, en tout cas depuis plus de 40 ans, et on m'a prié de dire quelques mots pour ne pas gâcher ni le plat, ni cette belle journée, c'est l'élément de département. Il faut bien sûr se méfier de ceux qui font le discours, surtout de ceux qui parlent trop longtemps. A ce sujet, Jean-François Degnaud, que certains peut-être ont évoqué, qui fut ministre et ambassadeur, disait que les discours devraient exiger de l'orateur qu'il ait une jambe levée. Lorsqu'avec la fatigue, il reposerait sa jambe gauche sur le sol, ça signifierait que son temps de parole était terminé. C'est une bonne idée. Rassurez-vous, je vais rester sur mes deux jambes, sinon je n'arriverais pas à venir. Dans la vie, comme vous le savez, il y a ceux qui confectionnent les plâtres, comme Philippe, et ceux qui essuient les plâtres, comme nous, comme vous tous. Télébréchir, c'est 40 années de carrière, 84 missions, 1460 jours, soit 4 années sur le terrain, au service de l'État et du Muséum national d'histoire humaine. Lorsque vous avez été élevé au grade de chevalier dans l'ordre des palmes académiques, j'avais rendu hommage à la dynastie des Réchilles, puisque vous êtes le petit-fils et le fils des milliers d'artistes, préparateurs et mouleurs, qui, depuis trois générations, consacrent tous leurs efforts et tous leurs talents au service de l'État. Philippe a eu également l'occasion de se rendre en Iran, en plein désert. Vous savez, dans les déserts, dans une région, tenez-vous bien, où on a retrouvé des poteaux qui établissent que dans la nuit des temps, on utilisait déjà le télégraphe. Et même dans une région voisine désertique, on a découvert des absences de poteaux qui prouvent la connaissance du télégraphe sans fil. Mais, nous ne nous voilons pas la face, c'est le cas de dire, on parle de l'Iran, car c'est dans ce pays, une minute et une nuit, que Philippe avait fait, a fait, quelques années, auparavant, avait fait, quelques années auparavant, auparavant, n'y a rien, mais après, notamment, la connaissance de celle qui est devenue sa chère épouse, Monique. Je n'ai fait qu'un bref résumé des activités de Philippe, ma jambe fatiguée. Le numéro de baléco des savannes de juin 2018 vous donne de nombreux détails complémentaires. Sachez simplement que Philippe, en 40 ans de bons évolués au service au musée national, à réaliser plus de 2500 moulages. Il a utilisé 12 tomes 5 de plates de papier, 850 litres d'euros de passe, 72 fûles élastomères, 27 caisses de toiles de juin. Non, pas si fûles, si caisses, j'ai dit 72 fûles élastomères, 27 caisses de toiles de juin. 450, une tome 450 de vieux journaux. Le Monde, Le Figaro, et tous les quotidiens marocains. Al-Hadat, Al-Ham, Al-Hakam, Al-Mashay, Al-Masay, Al-Nahata, Al-Naba, Al-Jid et Al-Exeret-Aung. Tous des vrais journaux marocains. On n'en a aucun cas, je me suis dit. Mais aussi, 5 pioches, 12 marteaux, 3 massues, 4 marteaux-piqueurs, 50 citruelles, 392 pinceaux, 24 spatules, 39 pantalons, 2 paires de chaussettes. Et 8 272 boulots de pécu. Mais, en plus de votre dévouement à la recherche et aux missions du museum, en plus de vos qualités artistiques et professionnelles, je veux souligner, cher Philippe, combien tous ceux qui sont aujourd'hui présents apprécient vos qualités humaines. En 40 ans, je vous ai toujours connus, serviaux et dévoués, disponibles et efficaces. Je ne vous ai jamais vus en colère ou impatients, et vous avez toujours accueilli généreusement tous les jeunes qui souhaitaient faire un stage dans votre atelier. Vous allez pouvoir enfin bénéficier d'un repos au combien mérité. Bonne retraite. Profitez bien de tous vos amis. Ils sont nombreux. Et restez fidèles à votre devise d'art au ciel. Plus on est de fous, moins il y a de riz. Ce qu'on peut dire après, ce discours, c'est pas grand-chose. Merci à tous d'être venus. J'ai une pensée pour tous ceux qui ne sont pas là, pour les différentes raisons. Et puis, comme je sais que je vais faire court, puisque je sais que vous êtes tous venus pour le buffet de toute façon. Je vais vous remercier. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501